Neuf mois après, les vestiges de l'incendie sont toujours visibles. A Belin-Belier, 17 bâtiments ont été ravagés par les flammes, dont cette maison située dans le quartier de Joué, entièrement détruite et qui venait d'être construite deux ans plus tôt. Une histoire familiale partie en fumée, auquel Bruno, cet habitant situé juste en face, a assisté. Comme ça avait brûlé de la végétation dans le gravier, malgré les graviers, les cyprès, je les ai tombés parce qu'ils étaient trop prêts de la main. Sa maison à lui a été épargnée. En revanche, c'est son jardin qui n'a pas survécu, notamment sa dépendance réalisée de ses propres mains. Aujourd'hui, regarder les images de cet événement reste encore douloureux. Là, je suis à 300-400 mètres de ma maison. Là, c'est sur le côté de la voiture, puisque ça avait commencé à passer. Et dans ce quartier, tous se tiennent prêts pour faire face à la saison estivale qui arrive. Ah oui, on a prêts. Nous, personnellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer des valises avec des affaires dedans pour partir avec plus d'affaires, puisqu'on a été évacués pendant six jours. Donc, en demi-heure, forcément, on prend pas grand-chose et on se retrouve sans affaires. Et après, bien évidemment, tenir les terrains de façon très propre. Dans le centre-ville, tous les habitants avaient également dû être évacués. Mais ici, aucun bâtiment n'a été détruit. Pourtant, chacun se souvient du traumatisme de quitter sa maison dans l'urgence, sans savoir dans quel état la retrouver. Maintenant, s'il y a encore un feu, je reste chez moi. Je pars plus, quoi. On nous a prêté une maison, mais on n'est pas chez nous, quoi. Puis en plus, on a les animaux, les chats qui sont restés. Alors donc, c'est pas évident. Cette épreuve, beaucoup ne veulent pas la revivre de la même manière. La famille de ce jeune homme s'organise dès maintenant, si un nouvel incendie se déclare dans les prochains mois. On sait jamais vraiment ce qui peut y arriver. On appréhende un peu, puisqu'on se dit, avec les chaleurs déjà, qu'on a un petit peu en hiver, on se dit que cet été va être vraiment... qu'il va y avoir beaucoup de chaleur. Une chaleur que l'on ressent déjà, alors que l'été n'a toujours pas commencé et qu'à seulement une dizaine de kilomètres de là, à Austins, le feu couvre toujours sur la terre, à près de 1000 degrés.